Et voici le journal en détail. Le président Al-Fattah Sisi a reçu aujourd'hui la ministre allemande des Affaires étrangères Annelia Bergwok, en présence du ministre des Affaires étrangères Samar Choukri, ainsi que l'ambassadeur d'Allemagne au Caire, Frank Hartmann. Au cours de la rencontre, le président Sisi a transmis ses salutations au chancelier allemand Olaf Fatschulz, soulignant l'attachement de l'Egypte aux relations étroites avec l'Allemagne et au renforcement de la coopération et des intérêts mutuels dans les divers domaines, alors que l'Egypte envisage des relations de partenariat avec l'Allemagne. La ministre allemande des Affaires étrangères a pour sa part affirmé la fierté de son pays des relations solides et distinguées, qui lie les deux pays en plus du rôle primordial de l'Egypte dans la lutte contre le terrorisme et l'idéologie extrémiste. La responsable allemande a également mis l'accent sur les efforts déployés par l'Egypte dans le domaine de la lutte contre l'immigration clandestine et son rôle humanitaire en accueillant des millions de réfugiés et en leur fournissant tous les droits fondamentaux qu'ils méritent. La réunion a porté sur l'examen d'un certain nombre de dossiers liés aux relations bilatérales, notamment au niveau économique, commercial, d'investissement et militaire. Les deux parties ont également discuté des préparatifs de l'Egypte pour accueillir le sommet des Nations Unies sur le climat, à la COP27, en novembre prochain à Charmesher. Le ministre des Affaires étrangères, Samar Chokri, s'est entretenu aujourd'hui avec son homologue allemande, Annalena Barbok, qui entame sa première visite en Egypte depuis son entrée en fonction en novembre 2021. La visite de Barbok s'inscrit dans le cadre d'une tournée au Proche-Orient. A l'issue des Pourparlers, Chokri et Barbok ont tenu une conférence de presse. Un commentaire. Le ministre des Affaires étrangères, Samar Chokri, et son homologue allemand, Annalena Barbok, ont affirmé la profondeur de la coopération et de la coordination conjointe. Lors d'une conférence de presse, le chef de la diplomatie égyptienne a souhaité la bienvenue à son homologue allemande dans son premier déplacement en Egypte depuis son accession au pouvoir, soulignant l'importance que l'Egypte attache à ses relations avec l'Allemagne sur tous les plans. M. Chokri a indiqué que la ministre allemande avait eu l'honneur d'être reçue par le président Abdel Fattah s'ici tôt dans la journée, ajoutant qu'ils avaient examiné la coopération bilatérale dans divers domaines. M. Chokri a en outre affirmé que le dossier des droits de l'homme dans les deux pays a été abordé lors d'une séance d'entretien, soulignant qu'il a expliqué à son homologue allemande les efforts de l'Egypte pour fournir tous les moyens nécessaires afin de parrainer ses citoyens dans les divers domaines. De son côté, la ministre allemande des Affaires étrangères, Annalena Barbok, a insisté sur l'importance de réaliser la sécurité et la stabilité au monde entier, affirmant que la sécurité ne pourrait être réalisée que par le biais du partenariat des citoyens dans la vie politique. Elle a également ajouté que la communauté ne jouissait pas de la sécurité sans que la femme obtiendra tous ses droits et sa sécurité, insistant sur le rôle primordial de la femme dans le développement du monde. Le chef de la diplomatie, Samah Chokri, a entamé des discussions bilatérales et d'autres élargies entre les délégations des deux pays sur les moyens du renforcement de la coopération entre l'Egypte et l'Allemagne. Les deux côtés ont également examiné des questions régionales et internationales d'intérêt commun et des droits de l'homme. Le Premier ministre, Dr Moustapha Madbouli, a entamé une tournée d'inspection pour suivre l'avancement des travaux et de la construction de la nouvelle capitale administrative. Justement, la nouvelle capitale administrative construite sur 170 fédants comprend nombre de projets, dont le quartier des Affaires, qui comprend 19 tours administratives, résidentielles et hôtelières, 779 fédants divisés en des espaces verts, des lacs, des terrains de jeu, des aires de loisirs, en plus du quartier gouvernemental, comprenant le bâtiment du Conseil des ministres et 34 bâtiments représentant les différents ministères. Dr Madbouli a visité le quartier gouvernemental et un certain nombre d'autres projets dans le cadre du suivi des projets par le chef du gouvernement. Il avait tenu un conseil des ministres hebdomadaires au siège de la capitale administrative en préparation du transfert des salariés vers la capitale. Le premier ministre Moussaouf Madbouli a délégué le ministre de Waqf Mohamed Moukhtar Gouma à l'inauguration de la 32e conférence du Conseil suprême des affaires islamiques parrainée par le président Abdel Fattah Sissi sous le thème « Pacte de citoyenneté » et son impact sur la réalisation de la paix communautaire et internationale. Un commentaire. Le ministre de Waqf Mohamed Moukhtar Gouma a souligné que la conférence du Conseil suprême des affaires islamiques vise à consolider les bases de citoyenneté au niveau national et à contribuer au rétablissement de la paix et à la consolidation des concepts de coexistence de l'humanité. Dr Gouma a ajouté que l'islam a établi la paix comme un principe de base dans la relation des musulmans avec les autres. Pour sa part, Dr Mohamed Edouini, adjoint de l'imam d'Al-Azhar, a déclaré lors de son allocution au nom du grand imam d'Al-Azhar, Cheikh Ahmad al-Tayyib, que l'islam n'est pas une religion distincte des messages du ciel qui l'ont précédé, selon le haut dignitaire musulman qui a noté que l'islam est innocent de tout appel à une doctrine ayant recours à l'arme. Le dialogue entre les hommes est une nécessité exigée par la diversité et les différences de langue et de race, a-t-il souligné. Pour sa part, le Moufti de la République et chef du secrétaire général des autorités de la Fatwa dans le monde, Shawi Alem, a souligné le rôle des institutions de la Fatwa dans le monde afin d'établir les ponts d'interaction et de coopération. Contrôler les Fatwa, affronter l'idéologie extrémiste à l'étranger et avancer toute forme de soutien de Fatwa aux musulmans à l'étranger. Le Moufti a qualifié d'importante la coopération entre les institutions religieuses, évoquant le grand rôle du secrétariat dans l'approfondissement du dialogue pluralisme et la formation des imams. et le Moufti a qualifié d'une autre question de l'étranger.